Tout au long du mariage de Meghan Markle et du prince Harry, les invités comme les deux époux ont discuté. Closer vous dévoile ce qu'ils se sont dit dans son édition du 25 mai. C'était le mariage de l'année. La cérémonie qui a uni Meghan Markle au prince Harry a rassemblé plusieurs milliards de personnes devant leurs écrans et quelques centaines de personnes dans la chapelle Saint-Georges, à Windsor, le 19 mai dernier. Tout au long de cette journée où tout était scruté, les invités et les mariés se sont échangés quelques phrases. A peine prononcés, presque chuchotés, ces mots auraient pu nous échapper. Mais Closer a pu lire sur les lèvres des différentes personnes présentes lors de cette cérémonie et vous dévoile ainsi ce que se sont dit les invités dans son numéro du 25 mai. Dès leur arrivée, les invités ont commencé à échanger, à discuter entre eux. Ainsi Idriss Elba, venue avec sa compagne, a immédiatement été salué à mal et Georges Clooney. L'acteur a fait remarquer que l'endroit n'était finalement pas si mal même s'il est bien plus modeste que l'abbaye de Westminster où Kate et William se sont dit oui en 2011. Puis le prince Charles s'est assuré que tout allait bien pour Meghan Markle lorsqu'il la rejoint pour l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Pendant ce temps-là, Harry était en train de stresser mais il a pu compter sur son frère, William, pour le rassurer. Enfin, c'était au tour de Meghan et Harry de s'échanger quelques mots doux lors de cette cérémonie célébrant l'amour qu'ils se portent mutuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !